On recherche un criminel, le moustique à l'infel, principal agent de transmission du paludisme. Comme tous les voleurs et assassins, elle attend d'habitude la tombée de la nuit pour commettre ses mauvais coups. Projet React, épisode 4. Le savoir est une arme. Direction Djebougou avec Nicolas Moirou, chercheur à l'IRD basé au Burkina Faso, pour assister à une séance de sensibilisation sur le paludisme. Il y a un centre d'évaluation comme ça. Tous les étés, ils reçoivent une télé où ils font les tests avec le bracelet. Et donc voilà, on remonte ce qui est efficace et ce qui ne l'est pas en mettant son bras avec le bracelet, le répulsif, la citronnelle dans une cage où il y a des moustiques. Et puis on regarde au bout de combien de temps les moustiques viennent se poser. Et bien, à part les répulsifs cutanés, il n'y a rien qui est efficace plus de quelques minutes. Les serpentins fumigènes, c'est des fumigènes, souvent il y a un insecticide dedans. Ça marche un peu, mais en usage extérieur c'est pas mal, en usage intérieur, ça peut être utile dans un premier temps pour faire fuir les moustiques. Mais dormir avec ça sous le nez, c'est pas idéal. Le mieux pour dormir, c'est une moustiquaire. C'est ça. Chaque nuit sous la moustiquaire. En complément des campagnes de dépistage et de soins et des expérimentations menées en pays lobby, l'IRD, en partenariat avec l'ONG AIP, Association Ivoirienne pour le Progrès, ont lancé en septembre 2017 une démarche visant à informer la population sur les modes de transmission du paludisme. L'effet attendu est une baisse significative des cas de paludisme par le biais de la prévention, en insistant notamment sur le bon usage de la moustiquaire, trop souvent négligée dans les villages. La pratique de la moustiquaire, c'est bien notre gage ? Bon, je ne peux pas être très, très, très affirmatif, mais quand même, la distribution continue au niveau de la formation sanitaire. Et a priori, effectivement, les femmes enceintes et les enfants de moins d'un an, voilà. En plus de la distribution qui s'est passée l'an passé, voilà, on continue de distribuer et on explique. Donc, on se dit vraiment que c'est utilisé, voilà. Je sais, les enfants, c'est pas chaque moment que tu peux avoir le temps, on contrôle, mais il y a au moment que tu dors aussi, soit ils peuvent coucher sur les moustiquaires tirés et laisser les moustiquaires. Des fois, elle n'est pas bien mise. Elle n'est pas bien mise, voilà. Tu peux me dire comment peut-on lutter contre le paludisme ? Je suis Kluwali Kafana-Rober, le coordonnateur de région de l'ONG AIP, intervenant dans le domaine de la lutte contre le paludisme au nord de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc, nous sommes une ONG qui intervient essentiellement dans le cadre de la sensibilisation, par les techniques des visites à domicile, des causeries, des groupes. Dans notre rôle, c'est de pouvoir apporter un changement durable face au paludisme. Des séances sous le siroco des ventilateurs qui regroupent les autorités des collectivités, les agents de santé communautaire et des habitants volontaires pour échanger et mieux connaître les vecteurs du paludisme. Bienvenue à vous, vous connaissez un petit peu notre équipe, Projet REACT, parce qu'on vient régulièrement dans nos villages. La chose qui est importante pour moi, c'est que ce que vous allez apprendre pendant cette formation, faire dans vos villages après, c'est une étude qui est pilote, on dit. Donc ça veut dire qu'on fait ça que dans vos villages. En Burkina Faso, il n'y a pas d'autres villages où on fait ça. Et si on voit que ça marche, qu'on réduit bien le paludisme dans vos villages, peut-être que c'est quelque chose qui, dans l'avenir, pourra être fait partout dans le pays. Vous faites du théâtre forum, vous faites des mises en situation avec les jeux de rôle ? Oui, en communauté, on fait un regroupement de personnes en fonction des différentes techniques d'approche pour pouvoir sensibiliser. Par exemple, pour les visites à domicile, il s'agit d'aller voir un chef de ménage avec les membres de son ménage, c'est-à-dire on prend un rendez-vous et on le sensibilise par rapport à un thème donné. Au niveau des causeries de groupes, par exemple, il s'agit de voir un groupe homogène, c'est-à-dire socio-professionnel ou bien une association, et on vient leur parler d'un thème au niveau du paludisme. Maintenant, au niveau de la communication interpersonnelle, il s'agit de voir des leaders communautaires ou bien des personnes influentes dans la société, de sorte que ces derniers puissent nous aider aussi à passer des informations, ou bien à sensibiliser les semblables ou bien les pairs au niveau de la communauté. Donc, je pense qu'on veut, c'est que je n'ai pas quand quelqu'un répond, bien, bien plagé, on fait ça, allez, tu vois, on le motive, quoi. Donc, on fait ça pour lui, pour nous tous. Là, tu donnes le signal. Il est venu connaître comment ? Pour la clameur du stage, monsieur. Le mot de connaître, le mot de transmission du paludisme. Très bien. Il y a souvent dans les modèles, d'autres disent que la fille l'a tapé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de paludisme, ou bien il a magi quelque chose, c'est-à-dire qu'il n'a pas de paludisme. Donc, vous pouvez mieux comprendre que c'est mieux qu'un paludisme dans le dos. Par rapport au paludisme, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont des préjugés, qui pensent que c'est quand tu manges trop d'huile, quand tu manges trop sucré, quand tu manges de l'artiquet, par exemple, chez nous, bien quand tu es trop exposé au soleil. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore compris le mot de transmission du paludisme. Notre rôle, c'est d'amener à lever cette idée et puis leur faire comprendre que c'est effectivement le moustique qui donne le paludisme. Bon, peut-être au village, on n'aura pas à aller détailler ce quels genres de moustiques qui donnent le paludisme, parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. Mais le fait de savoir qu'on peut tomber malade à cause du moustique, c'est déjà bon. Donc, ça dit, on rentre dans ce cadre dans la prévention. Voilà. Nettoyer son environnement, la saignir, et puis broter des habits machinants, utiliser des sprays pour ceux qui ont les moyens. Parlier des jeux drôles. Comment ça se passe ? Oui, en fait, le jeu de rôle que nous allons faire demain, il s'agit de permettre aux apprenants d'être en situation réelle. En fait, on va faire une mise à scène. Avec un thème qui sera donné, on va leur demander de faire des simulations, de faire une démonstration. Avant d'utiliser la moustiquaire, il faut d'abord la déballer, la mettre à l'air libre, au moins 24 heures, de sorte que le gaz du produit de l'insecticide s'échappe un peu. Et puis, il y a des dispositions, certaines dispositions qu'il faut prendre pour pouvoir l'attacher en fonction de la maison, si c'est une case ou bien si c'est une maison en due. Et comment aussi entretenir la moustiquaire ? Tout ça, il doit pouvoir expliquer. Il doit savoir que la moustiquaire ne s'élève pas avec du savon ou bien de l'eau de javel, mais c'est tout juste que de l'eau plate. La moustiquaire ne doit pas être installée au soleil, c'est plutôt à l'ombre. Donc, en fait, c'est ça. Parce que c'est ce genre d'animation qu'ils auront à faire en communauté. Donc, ils font des mises en scène pour pouvoir bien expliquer aux parents. Donc, en fait, c'est ça qu'on appelle un peu les jeux de rôle. J'ai bien fait de vous poser la question, parce que moi, je ne savais pas comment nettoyer ma moustiquaire. Il n'y a pas de résistance par rapport aux pratiques traditionnelles ? En fait, aujourd'hui, avec la gratuité au niveau de la distribution des moustiquaires, c'est bon. C'est plutôt certaines appréhensions que certaines personnes ont face à la moustiquaire. Il y a plusieurs raisons. Il y a certains qui vous disent que soit il fait trop chaud, soit il s'étouffe, ou bien ils ont l'impression de se retrouver enfermés dans une prison. En fait, c'est psychologique. Il y a certains, par contre, aussi, qui voient vraiment l'efficacité de la moustiquaire. Depuis qu'ils ont commencé à l'utiliser, en tout cas, ils ont vu des effets. En tout cas, il y a eu un changement qu'ils ont pu observer. Mais pour dire qu'il y a certains qui sont encore... Enfin, qu'ils regrettent de ne pas pouvoir utiliser l'ancienne méthode. Non, aujourd'hui, je pense qu'ils cherchent plutôt à se faciliter la vie. Voilà, c'est comme ça, moi, je vois un peu la chose. Et donc, il y a le partage d'expériences de la Côte d'Ivoire. Oui, oui. Aujourd'hui, je suis là dans le cadre du partage d'expériences. Voilà, on s'est dit que ce qui est fait là-bas pourrait être partagé. Et puis, bon, qu'on puisse, en tout cas, arriver à des résultats communs. Donc, on leur dit, voilà comment est-ce que ça se passe. Voilà le mode d'entretien de la moustiquaire. Et quand c'est comme ça, bon, un d'eux, ils pourront se sensibiliser. Nous tenons à vous faire comprendre ça dès le départ. Si le projet marche, si les résultats sont bien, peut-être qu'un jour, après l'année prochaine, on va demander à certains d'entre vous, que vous soyez un jour des ambassadeurs, qui vont pour aller voir comment vous avez fait chez vous, dans votre communauté villageoise, pour que le balut ne soit bien comme tous les gens se portent. OK. Il y a des, on va un peu, des réticences, ou du mal à accepter pour les villageois, l'arrivée des scientifiques et tout. Bon, au contraire, c'est une joie. Dans le cadre de ce projet REAC, on a compris que, déjà, les populations savent qu'elles souffrent déjà de la maladie. C'est ce que j'ai pu constater lors de ma tournée sur le terrain, où j'étais allé accompagner les ASC dans leur village. Il y avait une équipe de IAD qui m'accompagnait sur le terrain, mais c'était avec joie que, en train de sentir vraiment beaucoup d'émotion, voilà, par rapport à tout ce qui était déployé comme activité dans leur village. Allons-y, messieurs. À présent, nous pouvons ouvrir le combat. Ma compte, c'est dans l'un des villages où les femmes trouvaient qu'elles étaient un peu exclues, voilà, parce qu'elles avaient voulu participer aussi aux opérations d'enquête, aux opérations de capture des moustiques, voilà, parce qu'elles trouvaient que c'était une affaire d'hommes et qu'elles étaient un peu à l'écart. C'est un peu positif. Oui, je pense que c'est positif, c'est positif. Ainsi, dans six villages au Burkina Faso et dans six autres en Côte d'Ivoire, des habitants ont été formés pour être les ambassadeurs de ces gestes qui limitent au quotidien les cas de paludisme. Ne l'oubliez jamais, il n'y a qu'un agent de transmission du paludisme et c'est le moustique. Sous-titrage Société Radio-Canada